Tu oserais faire ça même ? Si je te donne 200€ Donc là on est en train pour aller à Bruxelles On a 4 visites prévues La grand place et les bâtiments Il y a un musée là-bas 2 musées d'art et l'atomium On peut bien arriver à la gare de Bruxelles Celle centrale Celle centrale Et puis on ira à la grand place Pour visiter notre premier musée Je sais pas à quelle heure j'ai réservé 10h15 Place pour visiter le musée à 15h Ah non à 15h Oui Elle est là ? Tantantant T'es sûre c'est ça ? Mais pourquoi elle est là ? Et puis C'est Jérôme Duquenois C'est Jérôme Duquenois Qui a sculpté le Manichelipis Et en fait c'est une inspiration gréco-romaine Parce que c'était pas rare de voir Cupidon Sous les traits d'un garçon En train de se soulager Certains de ses costumes En fait pour chaque événement Il a un petit costume D'ailleurs il y a même un musée Qui est pas très grand En 1895 La grande place a totalement pris feu C'est Louis XIV qui a mis le feu à la grande place Et c'est encore une histoire un peu méconnue Du coup on va vous mettre des photos de Des représentations Du coup on va vous mettre des représentations Du coup on va vous montrer Après ils ont reconstruit la ville Après le bombardement etc Ils ont dû reconstruire toute la place Malgré les difficultés financières du pays On rêve un petit truc comme ça On fera un petit mix de tout ce qu'on tient Donc là on se retrouve à la grande place On se retrouve à la grande place de Bruxelles Il y a un mariage en plus qui est en train de se faire C'est ce bâtiment là qui est à Maison du Roi Et là c'est l'hôtel des villes Victor Hugo qui a habité ici En fait à Bruxelles la bande dessinée Elle a une très grande place En tout cas elle a un grand héritage Et donc Tintin c'est vraiment genre l'emblème aussi un peu de Bruxelles Et de la bande dessinée belge en général Donc voilà Maintenant on va aller au musée Magritte Donc Magritte c'était... C'est qui Magritte ? Magritte c'était un peintre belge Qui vient du Hainaut Principalement connu pour son art surréaliste Après il a fait aussi d'autres choses Mais c'est beaucoup moins connu vraiment Il est connu pour le surréalisme Ouais Et donc dans ce musée là Il est répertorié plus de 200 oeuvres de lui Et du coup là les amis on arrive au musée Magritte Ici on a pris une reprente Oh pardon Donc on est au musée Magritte La visite elle doit durer environ une heure Et puis juste après on ira au musée Hallmaster Qui est juste à côté en fait C'est dans le même bâtiment Ouais c'est toujours dans le même bâtiment Ouais Donc voilà Il parle de sa pêche Et en gros c'est une pêche Il est très fort en... En lui provoquant En lui choquant En lui choquant Ouais parce que ça c'est un peu... Un bêtis limite limite hein Ça c'est la célèbre image Ceci n'est pas une pipe Parce que je pense que ça veut dire Que c'est une représentation de une pipe Ceci n'est pas un Magritte Est-ce que vous avez la ref ? Ceci n'est pas un Magritte Il y a que les gens les plus perspicaces Qui sauront y répondre Donc là on a fini le musée Magritte Et on va au musée Hallmaster Mais celui-là il est vraiment bien Ouais c'est ça Les œuvres elles sont gravarées Elles sont... Même genre... Le cadre il est vraiment... Le cadre il est bien Et en plus c'était gratuit Pour nous Parce qu'on est jeunes Mais au moins 18 ans c'est gratuit Ouais Voilà Donc en fait là on va aller au musée Hallmaster Qui est un musée entre... Fin d'œuvre entre le 15 et le 18ème siècle Et donc ce sont des... Des artistes du sud du Pays-Bas Donc voilà on va vous montrer ça Et puis on a banalisé ce tableau C'est lâché le petit quart Euh... En classe ? Ouais... C'est bien on l'a fait On dirait qu'on va dans du carton C'est bon que c'est fini C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est comme dans les films C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bien Ceci me semble de c'est le même C'est bon Ah si peut-être c'est le même C'est bon En finale on a réussi à arriver au palais de justice On va voir s'il est ouvert ou fermé mais je parie qu'il est fermé. Il est en rénovation depuis plusieurs années. On peut l'apercevoir là-bas et un jour peut-être il sera rénové mais entièrement. En vrai c'est vraiment fermé. Je suis déçue en tout cas. Est-ce qu'on peut vous donner des petites informations dessus ? Il a été construit par Joseph Poulard en 1860-1870. Ah oui c'est ça, c'est un style électrique. C'est un style qui mélange plusieurs styles en fait. Là les amis du coup on est au Marolles et il y a plein d'anticaires, de friperies etc. Franchement c'est vraiment cool si vous voulez y faire un tour. Mon dieu il est en train d'agresser le vendeur. Non mais regarde ça c'est pire. Aïe ce sont des foetus ou je sais pas quoi. C'est possible de vendre tout ça ? Je sais pas. Mes amis là on vient d'arriver. C'est la course en fait. Du coup on est à l'atomium mes amis. Et voilà on est sous l'atomium en fait. Il y a 9 boules. Je pense qu'on peut en visiter 5 sur les 9. En fait parce qu'avant la Belgique elle avait que 9 provinces et maintenant on a 10. C'est pour ça ? Je pense ouais. Après ça c'est ma culture générale. Apparemment ça représente aussi un truc de fer là. Ah oui un cristal élémentaire de fer. Donc les amis en fait l'atomium a été... Je veux dire on a érigé l'atomium en 1958. Pour l'expérience anniversaire. Pour l'expérience anniversaire ouais. On va voir des expositions. Je ne sais pas ce sont des expositions de quoi mais on va découvrir ça tous ensemble. Notre guide. Ça c'est une exposition sur un poète. Une expérience poétique. En fait Peter Bruchard c'était un peintre belge. Et du coup en fait aussi à l'atomium ils sont exposés certaines de ses oeuvres. Vous pouvez aller visiter mais je ne sais pas si c'est temporaire. Je ne sais pas. Je pense que c'est temporaire parce que je sais qu'ils exposent des expositions temporaires. Moi aussi je pensais que quand tu étais dedans tu voyais tout dans la boule. Moi je pensais que tu voyais des formes sphériques tu vois. Alors que là à peine. Tu vois même les murs on dirait qu'ils sont bien droits. Ouais. Mais en réalité non. Du coup en fait l'atomium ça a été l'attraction principale pendant cette expo pendant 6 mois. Et ça a eu vraiment un énorme succès. Du coup ils ont décidé de le garder et de le laisser ouvert au public. Sauf qu'au final plus du temps il s'est dégradé. C'est pas en 2003-2005 qu'il a été rénové. Et d'ailleurs il y a eu plein de personnes qui ont contribué pour vraiment garder ce patrimoine. Parce qu'ils considéraient ça vraiment comme une richesse en fait. Et ça l'est quand on regarde. C'est hyper visité etc. Ouais mais de base ça a dû vraiment durer que 6 mois et puis bam ça faisait partir. Mais ça a eu trop de succès. Voilà. Trop de succès. Vous vous rendez compte de la pente ? En fait vous vous rendez pas compte ? Bah ça fait ça. Bah ça fait ça. Bah ça me stress. Bah voilà tu les as eu tes lumières. Je vous jure que tu tombes. Vous mourrez hein les amis. C'est même pas pour rigoler hein. Donc les amis ici c'est la fin de... Enfin en fait on... C'est ça que je vais toujours passer sur Instagram. Les amis voilà quoi en fait. Mais j'ai pas compris pourquoi on attendait là en fait. J'ai pas mes lunettes du coup je vois pas ce qu'il s'est passé autour de moi. Attendez. C'est moi qui me s'arrête ? C'est toi qui t'as arrêté ? Pardon, pardon ! Pardon. Moi j'ai pas... Mais j'ai pas fini pour moi. Mais enfin, je sais pas.